Salut tout le monde, c'est Oco. Aujourd'hui on va parler des 5 plus grosses erreurs que les joueurs de League of Legends font et ça touche tous les niveaux de rang. On perd pas de temps et on commence tout de suite. Erreur numéro 1. Essayer un champion pour la première fois en partie classée. C'est le truc qu'il ne faut pas faire. Et aller sur un site de style www.leagueofcounter, j'en sais rien, ça ne marche pas. Car par exemple le site, il vous dit que Garen est un contre de Riven et que vous prenez Garen. Bah le mec qui sait jouer Riven va normalement vous détruire si vous connaissez pas Garen. Je sais que c'est Garen mais quand même, il faut connaître le match-up avant ainsi que le personnage. Donc entraînez-vous avant en faisant des parties normales, vérifiez que vous montez les bons sorts, que vous achetez les bons items etc. C'est vraiment la base. Maintenant pour les prochaines erreurs, ce sont les plus dures à corriger. C'est pas des choses qui s'apprend en un claquement de doigts, mais de se le rappeler à toutes les parties aide énormément. Erreur numéro 2. Négliger la vision de jeu. Ici je parle des wards ou des balises de vision. Vous savez les trucs qui vous permettent de voir l'ennemi arriver dans les buissons ? Bah grâce à ça, vous pouvez gagner une partie. Je sais, c'est complètement ouf. Donc n'hésitez pas à acheter les wards rouges pour prendre la vision quand c'est nécessaire. Soit pour les mettre dans un buisson pour éviter un gank par exemple. Soit pour s'assurer que le buisson ou la zone est pas contrôlée par les adversaires. Ou encore pour préparer un objectif tel que le dragon. Erreur numéro 3. Ne pas changer son build, donc son équipement, dépendamment de la partie. Je vois beaucoup de joueurs ne pas changer leur équipement ou ne pas l'adapter selon la situation de la partie et faire tout le temps le même build. Par exemple, l'équipe adverse est full AD, donc ils ont que des dommages physiques. Et je vois quand même parfois des joueurs prendre de la résistance magique car c'est écrit dans leur guide pour leur personnage. Ne faites pas ça. Achetez plutôt donc rapidement de l'armure. Un autre exemple, vous êtes au top et Raven vous a déjà tué deux fois en moins de 6 minutes. Ne continuez pas à acheter des dégâts. Prenez des objets défensifs comme de la vie ou de l'armure pour ne pas mourir encore et encore. Et concentrez-vous plutôt sur le farm et sous votre tour. Erreur numéro 4. Forcer un combat inutile. Ça c'est LA plus grosse erreur des joueurs de LOL. La patience est très importante dans League of Legends. Et je vois souvent des gens mais bouillir en eux car la cible a très peu de points de vie sous leur tourelle. Et ils se jettent sous la tour pour essayer de le tuer. Et évidemment, la plupart du temps, ils meurent car l'adversaire avait encore son heal ou il se fait cesser par le support. Donc prenez le temps, poussez la vague de sbire pour être sûr que la tour ait au moins quelque chose à attaquer avant d'y aller. Et si votre adversaire s'en va, il va perdre du farm, de l'expérience et c'est une très bonne chose. Donc ne forcez pas les combats inutiles. Même chose quand vous êtes en train d'essayer de prendre les objectifs. Si ça passe pas, ne forcez pas et allez ailleurs. Allez faire votre jungle par exemple ou revenir sur les lignes pour farmer. Et revenir un peu plus tard pour l'objectif. Et la dernière erreur numéro 5. Être trop agressif en lane. C'est une des erreurs les plus dures à corriger. Et c'est souvent le cas pour les joueurs qui jouent des champions très forts dès les premiers niveaux. Et qui abusent de leurs champions en oubliant le jungler adverse. Et la grosse erreur qu'ils font, c'est qu'ils harassent leur adversaire sous la tour beaucoup trop longtemps. Du coup ça attire le jungle adverse qui les punit très facilement. Il faut donc gérer ces phases d'aggro. Vous pouvez harasser votre adversaire sous sa tour à un moment. Mais prenez rapidement du recul car le jungler adverse va très vite réappliquer. Sinon assurez-vous d'avoir des wards au bon endroit et de garder un oeil sur la carte. Donc voilà, c'était les 5 plus grosses erreurs que les joueurs de League of Legends font. Pour moi en tout cas. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501